Vous êtes sur RTL. RTL matin, Thomas Hugues. Et j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Lenza dans ce studio. Bonjour Dominique. Bonjour Thomas et bonjour à tous. C'est donc une journée qui restera dans le livre des records, comme l'idée plus chaude, c'est tout simplement du jamais vu. Une vigilance rouge dans 20 départements, la région parisienne et le nord de la France en état d'alerte. C'est effectivement la première fois depuis deux jours. On bat des records de chaleur la nuit à Paris. Dans les grandes villes, il est devenu très compliqué de trouver le sommeil. Dans les appartements, l'atmosphère est étouffante. On va retrouver tout de suite Nicolas Burnan. Bonjour Nicolas. Bonjour. Il faisait encore 30 degrés cette nuit à Paris à une heure du matin. Oui, à la sortie du métro, ils sont beaucoup de Parisiens comme Amanda à avoir passé une nuit tropicale. Les traits tirés, la jeune femme a à peine commencé sa journée de travail qu'elle est déjà fatiguée. Dans son appartement parisien, son sommeil a été entrecoupé, haché par la chaleur. Moi, j'ai dormi avec des bacs à glaçons que j'ai bougé régulièrement sur chaque partie de mon corps pour essayer de me rafraîchir. Malgré cela, une nuit très compliquée. On trouve une position, on essaie d'échapper à la transpiration en trouvant un endroit sec. Mais en fait, il n'y a pas d'air. Même avec les fenêtres ouvertes, il n'y a pas du tout d'air. Ce matin, dans les rues de la capitale, le thermomètre affiche déjà 28 degrés. Des gouttes de transpiration perlent sur le front de Nicolas, agent de sécurité sur un chantier. Il a mis une chemise courte et un pantalon léger en coton. Originaire de Nouvelle-Calédonie, il est responsable d'une équipe de 10 personnes. Je suis bien des îles, donc ça va, la chaleur je connais. Je veux juste faire attention aux autres qu'à moi en fait. On va bien s'hydrater, visiter les sous-sols bien sûr, toujours où il y a la fraîcheur. Éviter de trop courir, de trop bouger. Dans ma tête, je suis prêt. Il faudra beaucoup de courage car Paris s'apprête à vivre une journée de chaleur, peut-être historique, entre 41 et 43 degrés selon Météo France. Sans doute historique. Merci Nicolas Burnan. Le nord de la France en état d'alerte. Le gouvernement aussi mobilisé qui entend gérer au mieux cet épisode climatique exceptionnel. Le Premier ministre Edouard Philippe s'est rendu hier dans un EHPAD. La ministre de la Santé Agnès Buzyn recommande, elle, la plus grande prudence. Cette fois, tout le monde est concerné, explique-t-elle. Et pas seulement les jeunes enfants, les personnes âgées ou les femmes enceintes. Le directeur général de la Santé met en garde, personne n'est à l'abri d'un malaise. Toute personne, même jeune, même en pleine santé, peut avoir un malaise grave en cas d'activité extérieure. Et donc les messages sont assez simples. C'est éviter toute activité non indispensable, donc aucun sport, aucun rassemblement extérieur non indispensable. Et on incite les personnes qui sont dans cette zone rouge. Et il y a probablement autour de 20 millions de personnes dans cette zone à être très attentifs. Parce que tout peut arriver assez vite à ce niveau de température. Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, au micro RTL de Jacques Serret. La région parisienne touchée. Mais on le disait, ce sont tous les départements d'un grand tiers nord de la France qui subissent ces températures écrasantes. Oui, dans des zones où l'on n'a pas forcément l'habitude de ces coups de chaud. On a coutume de dire qu'il fait souvent froid et qu'il pleut dans le nord. Il est probable qu'à Lille, où le mercure devrait dépasser les 40 degrés, on finisse presque par regretter ce qu'on appelle là-bas la drache. Cette grosse averse qui, pour une fois, serait la bienvenue. Bonjour Maximilien Carlier. Bonjour Maximilien. Vous êtes l'un des correspondants de RTL dans le nord. Alors comment les Lillois font-ils face à cette situation inédite ? Eh bien pour beaucoup, c'est brunisateur et bouteilles d'eau dans le sac. Déjà 26 degrés ici à Lille. Mathieu sort du métro et s'essuie le visage. Bleu travaille sur le dos, il s'attend à souffrir aujourd'hui. Dans le bâtiment, on va morfler. On cherche l'ombre, on se cache, on essaie d'aller de temps en temps à l'intérieur des bâtiments. Mais bon, quand il fait chaud, il fait chaud. Même à l'intérieur, c'est horrible. On a décalé les horaires, mais passer 11h, ça va être le bordel. Quoi qu'il arrive, ça va être éprouvant. Et se lever à 4h du matin pour aller bosser, c'est déjà éprouvant. Et quand on dort peu la nuit parce qu'il fait chaud, ça l'est encore plus. Juste à côté Marie, employée à la SNCF. Cernay, la nuit fut courte. Je vais travailler, j'appréhende. J'appréhende énormément, on n'a pas la clim. Et puis voilà, on verra, beaucoup de pauses, beaucoup d'eau. On va demander à nos supérieurs d'aller acheter des glaces. Et puis voilà, c'est tout, comme tout le monde, on patiente, on dort mal. Et puis on continue à vivre, c'est tout. On fait avec, après on a du soleil, on ne va pas se plaindre. Et le soleil qui pourrait laisser place aux orages et averses en toute fin de journée. Un retour de la fraîcheur qui est très attendu pour certains. Maximilien Carlier dans le Nord pour RTL. La SNCF recommande, elle, aux voyageurs qui le peuvent de reporter, si possible, les déplacements prévus aujourd'hui dans ces zones rouges. Conséquence directe de la chaleur quand le fer atteint 45 degrés. Les rails peuvent commencer à se dilater. Et la seule solution, c'est de réduire la vitesse des trains, d'où des retards à l'arrivée. La compagnie promet d'échanger, de rembourser les billets sans frais. Même conseil à Paris, où la RATP appelle, elle aussi, à limiter les trajets. La chaleur cumulée à la foule peut rapidement transformer certaines rames de métro en fournaises. Et puis, en raison de la pollution à l'ozone pour la troisième journée consécutive, la capitale, mais aussi Lyon, Lille et Strasbourg, cette fois, remettent en place la circulation différenciée. Seules les vignettes critères 1 et 2 sont autorisées à Paris. 1, 2 et 3 dans les autres villes. La canicule et ses conséquences sur l'économie, certaines sont assez dramatiques. On pense ce matin aux ouvriers sur les chantiers. On vient de l'entendre dans le reportage de Maximilien Carlier. Et puis, c'est une profession dont on parle rarement, qui est pourtant touchée de plein fouet par cet épisode. Les pisciculteurs, les poissons, ne survivent pas aux températures caniculaires. Ils meurent. Et pour les éleveurs, c'est une catastrophe. Reportage à Puy-Guillaume dans le Puy de Dôme, où Gaëtan perd plus de 400 poissons par jour. Guillaume Frixon, vous l'avez rencontré pour RTL. Oui, Gaëtan se bat avec l'énergie du désespoir. Dans ses nombreux bassins, il recueille dépité les truites qui n'ont pas survécu à la canicule. De jour comme de nuit, il sort avec son épuisette des dizaines de poissons morts. C'est entre 50 et 70 kilos le jour de perdurie. Si on prend sur à peu près un prix moyen, on va dire 10 euros le kilo, on perd en gros entre 500 et 700 euros le jour. La raison est simple, les truites manquent d'oxygène dans une eau bien trop chaude. On doit être à 24, quelque chose comme ça. Et la nuit, il fait 23, donc on va perdre un degré, on va descendre à 23. Mais on reste à la température très haute pour la truite. Il faut savoir que la truite, l'optimisme de la truite, c'est 13 degrés. Alors le jeune homme de 32 ans fait tourner à plein régime ses pompes à oxygène pour ses bassins, avec pour conséquence une surdépense électrique. Ça met en péril l'activité, ça met en péril l'avenir de l'entreprise, ça met en péril tout quoi en fait. On ne sait pas comment on va faire pour la suite et surtout si ça continue, il ne faut pas oublier qu'on n'est que 3 quarts de juillet. Il y a août qui n'est pas passé encore. Désormais, Gaëtan espère la pluie rapidement pour sauver, tant qu'il est encore temps, son activité professionnelle. Au reportage de Guillaume Frixon pour RTL. D'autres en revanche se frottent les mains, notamment les vendeurs de climatiseurs. Le site en ligne Cdiscount a vu ses ventes de clim et de ventilateurs bondir de 200% par rapport à la semaine dernière. Et puis, si ça peut vous consoler, nous ne sommes pas les seuls, nous Français, à souffrir de cette chaleur. En fait, c'est tout le nord de l'Europe qui bat des records depuis plusieurs jours. En Allemagne, en Belgique, on suffoque également 39 degrés dans le sud des Pays-Bas. C'est du jamais vu depuis 1944. Une chaîne de télé locale a eu l'idée de diffuser en boucle des images de paysages enneigés. La télé fraîcheur, il paraît que ça marche. On pourrait essayer, pourquoi pas. Dans un instant, sur RTL, le Tour de France est sans doute l'une des plus belles étapes depuis le début de cette course qui est particulièrement belle. On attaque les Alpes. Je vais essayer de vous rafraîchir. Gle, 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 gle. Essayez, bien essayez. 7h07. RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal Dominique Tenza, Thomas Hugues. RTL Tour de France 2019. De la montagne du spectacle au programme de cette 18e étape du Tour de France. Hier, c'est l'Italien Matteo Trentin qui a remporté la course du jour entre Nîmes et Gap. Le français Julien Alaphilippe est toujours maillot jaune. Mais pour combien de temps encore ? Le peloton attaque les Alpes aujourd'hui et le classement pourrait s'en trouver totalement chamboulé. Les coureurs partiront tout à l'heure d'Embrun dans les Hautes-Alpes et termineront samedi soir à Val-Torins en Savoie. Entre les deux, Quentin Vinet, du beau du grand spectacle. Les montées mythiques vont s'enchaîner façon montagne russe pendant trois jours. Et c'est à donner le vertige. 144 km d'ascension répertoriée et six passages à plus de 2000 m d'altitude. Les montées Vertigne et Val-Torins, le col de Vars, l'Isoar, le Galibier et l'Isran, le toit de la Grande Boucle à 2770 m. Un monstre, prévient Thierry Gouvenoud, le directeur technique du Tour de France. Déjà, c'est un col qui est le plus haut d'Europe. Il faut savoir qu'on attaque l'Isran, on est déjà arrivé à 1800 m. Et là, c'est le pied du col. Et il faut enquiller derrière 10-12 km à 8-9%. Et je pense que dans l'Isran, on peut créer des écarts. C'est le terrain de jeu idéal pour les grimpeurs, mais aussi un décor propice aux terribles défaillances. En troisième semaine, à une telle altitude et avec ces trois étapes d'une difficulté rare, il n'est pas impossible de voir des leaders qui craquent, prédit l'ancien maillot jaune Charlie Motté. C'est un piège, l'altitude, et il faut savoir la gérer. Les kilomètres comptent double pour moi. Et donc, on n'a pas le droit de se manquer au niveau des attaques et au niveau de la récup. Comme on respire un petit peu avec une paille, on n'a qu'une balle dans le fusil, si j'ose dire. En tout cas, on n'a droit à qu'une attaque sérieuse. Et comme cela ne suffisait pas, des orages sont annoncés pour la fin de semaine. Ce triptyque alpestre s'annonce vraiment dantesque. Quentin Vinet pour RTL, la course était à suivre toutes les demi-heures. La Paris-Fou, le Paris-Fou de Francky Zapata, 110 ans, jour pour jour après. Louis Blériot et son avion monoplan, l'inventeur du flyboard, va tenter, lui aussi, de traverser la Manche sur son engin volant. Vous l'avez peut-être vu sur les Champs-Elysées le 14 juillet. Impressionnant. Une machine qu'on croirait sortie d'un film de science-fiction. La traversée est prévue pour durer 20 minutes à 140 km heure. Dans le reste de l'actualité à Nantes, un mois après la disparition de Steve, le procureur de la République a décidé d'envoyer un sonar pour sonder la Loire, espérer retrouver le corps du jeune homme disparu le soir de la fête de la musique après une opération de police. Et puis la Corée du Nord a procédé cette nuit à deux tirs de missiles. De courte portée, les engins se sont abattus en mer du Japon. Tokyo a condamné ces opérations. On termine ce journal avec ce qui est l'un des plus grands rassemblements festifs en Europe, les fêtes de Bayonne. Entre 800 000 et 1 million de personnes attendues jusqu'à dimanche. Comme l'an dernier, l'accès au centre-ville sera payant. 8 euros pour 4 jours, ce qui permet à la ville d'assurer un dispositif de sécurité élevé. Et pendant 4 jours, on va faire la fête. On va chanter fort, on va boire beaucoup. Philippe Demaria, vous avez assisté hier soir au coup d'envoi. Sur le carreau des Halles, les chanteurs basques donnent de la voix. Bégnat est l'un des leaders. Entre copains chanter des chansons basques, c'est les fêtes de Bayonne. Les gens s'agglutinent autour de nous, on passe un bon moment, c'est fait pour ça. Entre les maisons à colombage du vieux Bayonne, la foule blanche et rouge déambule lentement un verre à la main. On a mis du Paris dans le Rhum, on est passé du Tiponche au Mojito. Cyril préside une association caritative. Ces fêtes de Bayonne, il les attend toute l'année. C'est parti pour 5 jours. Là, je prends 5 jours de congé, c'est pour ça. En apparence, ça peut ressembler à un apéro géant, mais en fait, c'est vraiment le moment où on se rassemble tous. Il y a certains de nos amis qui sont partis, il y a le diaspora du Pays Basque, qui est partout en France. On ne les retrouve qu'une fois par an. Ils vont revenir, ce qui sera pour les fêtes de Bayonne. Cette ambiance particulière, on la doit aux 3000 membres des Peignas, ces associations de Bayonnées qui animent les fêtes. Owen Lagadec et Riarté préside l'association des Peignas Bayonnaises. La mienne s'appelle Sirtilac. On peut faire les fêtes en découvrant plein d'endroits. Sans être basque, en venant dans la culture basque, vous êtes les bienvenus à vous y intégrer. Peut-être qu'avant, on restait un peu dans l'entre-soi. Maintenant, on essaie de s'ouvrir au maximum. Et Bechtahoune, comme on dit ici, bonne fête ! Bonne fête à tous les festaires, c'est comme ça qu'on les appelle. Le reportage de Philippe Demaria Bayonne pour RTL. Merci, Dominique. Un été en France.